Bonjour aux gamers et aux gamers j'espère que vous allez bien et c'est Naro et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors pour cette vidéo on va passer le succès focus sur le vortex donc première fois que je fais le vortex de ma vie J'ai regardé quelques tutos sur le net pour savoir comment ça marchait au niveau des heures et tout Je connaissais un peu le principe mais je ne l'avais jamais fait Et j'ai décidé avec le nerf dojon de directement le faire avec un succès Étant donné que je vise le succès maximum donc faire tous les succès du jeu Donc je me suis dit on va autant le faire dès le début avec un succès Donc du coup c'est passé la première tentative le vortex a vraiment pris un sale nerf Enfin un très bon nerf je trouve il est vraiment devenu vraiment jouable Donc on se retrouve juste après le générique à tout de suite Donc comme je l'ai dit précédemment le nerf du vortex est vraiment super Donc qu'est ce qui a été un nerf en fait ? Donc les trois quarts des monstres ont été baissés en dommage Leur sort est de moins loin, ils ont moins de PM Tous les monstres ont un peu été un nerf quoi Au niveau du vortex qu'est ce qui change vraiment dans le donjon ? Vous connaissez le principe avec les vagues de monstres Et ben là à la place d'avoir 5 tours par vagues on en aura 6 Ce qui nous laisse un tour de plus à chaque fois pour pouvoir tout placer correctement Pouvoir les tuer, pouvoir les bloquer dans le temps Et donc du coup ça passerait très bien Et vous allez voir au fur et à mesure de mon combat Je vais tout simplement mettre du temps à chaque fois Ça va toujours se finir au 6ème tour Le 6ème tour je vais toujours réussir à bloquer tous les monstres Et c'est vraiment le 6ème tour qui fait toute la différence au niveau du nerf vortex Donc ensuite au niveau du vortex Donc vers la fin bien sûr je prends un peu de retard En fait la 1ère vague je le fais au bout de 5 tours sur les 6 La 2ème vague je le fais au bout de 6 sur 6 La 3ème vague je le fais au bout de 7 sur 6 Donc je commence à avoir un peu de mal Et la dernière vague donc la 5ème Il y a carrément un monstres de la vague 4 que j'avais pas eu le temps de lock Donc du coup c'est pas un problème je m'en sens très très bien Etant donné qu'il y a plus de monstres derrière je joue assez safe Je prends beaucoup d'érosion sur mes persos Très souvent à la fin du combat j'ai peut-être 2 persos qui sont à 2000 HP max Les nil 3 quarts du temps il va juste heal Il fera rien de truc en particulier Et puis voilà Donc au niveau du donjon par contre je vais pas vraiment commenter chaque scène Parce que je trouve ça assez chiant Le donjon le combat a duré 1h30 C'est juste pour vous dire vraiment le nerf vortex qui s'est passé en gros Donc là je vais vous laisser en musique par la suite Pour jusqu'à la fin du combat parce que honnêtement J'ai vraiment trop rien à vous dire au sujet du vortex C'est juste on va juste bouger les portails à chaque tour Y'a rien d'auto-wing C'était vraiment de l'impro vu que c'était ma première tentative Et à chaque fois en fait je chargeais juste mes sorts, mes cocos, mes destins Pour de temps en temps les mettre Je faisais le challenge focus donc toujours faire attention avec le succès focus C'est quand vous tapez un ennemi vous devez le tuer avant d'en taper un autre Donc à la fin du combat par exemple j'ai des monstres que je peux lock à ce temps là Et malheureusement je ne peux pas le taper parce que j'ai déjà un focus en cours Donc toujours retenir quels monstres vous focussez Parce qu'avec les mégères qui transposent vos monstres Ca m'est arrivé d'oublier qui est en train de focus Donc du coup je remonte dans le chaîne de le combat Pour essayer de retrouver, de cliquer dessus pour qu'il me ping c'est cette personne là Etant donné qu'il n'y a pas le challenge focus dans le combat Je peux pas vraiment voir qui est-ce que j'étais en train de focus Donc voilà il y a vraiment trop rien de particulier à vous expliquer Les portails vont toujours bouger Je m'arrange toujours pour bien les placer Avec le port d'Anara de temps en temps je fais un peu de placement au niveau des monstres qui sont bloqués Mais honnêtement c'est pas avec ça que je fais la différence Je m'amuse pas vraiment à les placer pour pas qu'ils me gênent ou quoi Donc le donjon passe assez facilement en fait Etant donné que les monstres ont pris quand même un sale nerf qui ne tape plus vraiment très fort Avec un ennemi ça passe très très bien, on a largement assez de heal On m'avait conseillé plutôt de le faire à 5, à 6 pardon le donjon étant donné qu'il y a 12h Et au moins ça permettait tous les deux tours de pouvoir revenir au même perso qui va taper Honnêtement j'ai pas joué comme ça, je l'ai fait à 5 parce que je voulais mon nébuleux Et mon nébuleux j'ai fait tous les donjons avec ces 5 persos là Donc je voyais pas l'utilité vraiment de devoir le faire avec d'autres persos Pour qu'ils n'avaient pas les quêtes non plus de fait Là au moins avec ces 5 persos là ils avaient tous les 5 la possibilité d'avoir le nébuleux à la fin de ce combat Donc du coup j'en ai profité directement Donc là dans la foulée je vais peut-être faire une vidéo, je pense faire une vidéo sur le combat final nébuleux Parce qu'apparemment il y a des personnes qui se plaignent de quoi il est compliqué Donc je ne l'ai jamais fait, je veux vraiment voir ça par moi-même Et peut-être que je ferai une vidéo sur la strat justement que j'ai appliqué Donc on verra, ça sortira peut-être ce soir Ensuite, ouais non par rapport au combat, je vous le dis il n'y a vraiment rien à expliquer C'est un combat c'est simple, j'ai la première tentative j'ai réussi à le passer Et je ne sais pas si vous l'avez vu du coup à des moments, je ne sais pas si du coup ça a été ajouté ou non Je ne l'ai jamais fait voir avec ça avant donc je n'en ai aucune idée A des moments on voit une petite étoile, donc comme la vulnérabilité sur les monstres zone pyramide Pour dire en fait cette étoile signifie comme quoi il est dans la bonne heure Comme quoi si vous le tuez il se ralloque Donc je ne sais pas si ça a été un ajout ou si ça a toujours été comme ça Mais en tout cas si vous ne voulez pas vous embêter à savoir En fait moi à ma première tentative du coup à la première vague Je plaçais les monstres correctement et au niveau des horaires je m'arrangeais pour les tuer au bon moment Pour pas qu'ils aient une bonus de vita, qu'ils avaient juste des karak en plus Pas de vita, pas de rez, rien du tout Et aussi pour retenir très facilement à quelle heure je les ai tués, à des moments je l'écrivais sur le chat Et quand j'ai vu au final par la suite on était au courant en fait de qui j'étais en train de focus Enfin à quelle heure il fallait les tuer comme quoi il y avait la petite étoile justement au dessus pour me dire c'est bon tu peux le tuer Bah je me suis dit il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau là honnêtement ça va passer très facilement Je ne m'embête même plus à savoir à quelle heure je le tue, dès que je verrai l'étoile le monstre il aura 900 hp Donc n'importe lequel de mes persos a suffisamment de rox pour le tuer très facilement Donc là vous le voyez l'étoile là vous l'avez vu par exemple Donc c'est à cette étoile là que je vous parlais Et donc au final ça passe vraiment très facilement Bon voilà j'ai pas vraiment préparé la vidéo honnêtement je voyais pas trop quoi vous dire comme je vous ai dit depuis tout à l'heure J'avais vraiment pas trop d'idées donc toujours faire gaffe avec les portails Très souvent les portails je les bouge pour éviter qu'à chaque nouvelle vague Comment les monstres puissent prendre le portail et me rush Mais ça m'est arrivé aussi que les monstres venaient me rush directement Et honnêtement c'est pas ça qui m'a fait chier Les nids avaient largement assez de heal pour pouvoir faire quoi que ce soit Enfin pour pouvoir faire quelque chose donc il y avait vraiment aucun problème là dessus Donc voilà donc là je vais vous laisser en musique pendant les prochaines 25 minutes On se retrouve dans 20 minutes du coup pour vous expliquer que le délog du vortex Vous allez voir à quel point c'est facile en fait qu'il y a aucun problème là dessus J'ai vraiment halluciné je l'avais pas chargé ma coco ou quoi Et au final c'est passé vraiment trop simplement Vous allez voir il y a aucun problème Donc on se retrouve dans 25 minutes à tout de suite C'est parti 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 Et voilà Relégend Donc le coup on se retrouve vraiment à la fin du combat vous le voyez c'est vraiment un très très gros bordel J'ai vraiment eu du mal à focusre tous les monstres à réussir à les tuer notamment à la fin Il y avait tellement de monstres sur le terrain qu'au final j'arrivais même plus à savoir qui est ce que je mets focus Et donc maintenant que tous les monstres ont été debuff, que tous les monstres ont été lock, le Vortex va enfin se debuff Donc là avec Nara on va faire une accélération dessus, on va courir pour mettre un portail sur le Vortex directement A savoir que le Vortex va d'abord du coup tuer tous les monstres et par la suite seulement on va pouvoir faire quelque chose en rox Donc du coup on avait chargé la coco, on a chargé la destin, on est prêt Voilà le Vortex a tué tout le monde, il n'est pas encore délock, c'est seulement le prochain tour qui va être délock Mais on va directement aller mettre Levunet parce que là il a gagné ses PM Donc du coup on est prêt à cette prochaine tour que tout va se jouer Donc du coup avec les nuits on va commencer à booster tranquillement tout le monde Avec Nara on va courir, mettre un portail de frappe directement sur le Vortex pour être tranquille Avec le Yop tout ce qu'on aura à faire du coup c'est se préparer, pression, mettre tout le tralala Et surtout faire un duel à la fin, histoire qu'il se délock et qu'il passe Au moins il n'y a vraiment aucun problème, vous voyez à travers les portails il y a un très très gros rox qui se fait dessus C'est gratuit, il ne se défend même pas, il y a 5 persos qui sont prêts à taper Le Yop il y a tout chargé, j'ai oublié de mettre le coffre avec les nuits, pensez à le mettre le coffre, pensez à le mettre Et là vous le voyez juste avec le Yop il lui restait seulement 8000 HP sur les 21 000 qu'il y avait de base Et ça passe vraiment très largement Voilà donc le succès focus sur le Vortex a été fait plus mon premier Vortex Donc je suis super content, il me manque 20 points de succès seulement pour avoir l'ornement 16 000 Donc normalement je l'aurai ce soir, j'aurai sûrement tapé un coutouloard dit qui sortira par la suite en vidéo Donc du coup comme d'habitude c'est la vidéo qui vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à liker si vraiment ça vous a plu N'hésitez pas à commenter pour me dire ce qui va ce qui va pas Je suis désolé du coup de ne pas avoir fait un commentaire complet, bien sûr vous comprenez bien La vidéo dure plus d'une demi-heure, c'est vraiment long le Vortex, le combat était super long, c'était assez horrible Donc voilà, moi je vous laisse, je vais finir mon 16 000 points de succès Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501